Et aujourd'hui je vais vous faire une recette italienne, c'est des pâtes à sauce tomate avec des saucisses, avec une saucisse napolitaine. Voilà, c'est une saucisse qui pique un peu, c'est une sauce tomate, c'est relevé, c'est bon, c'est italien, c'est napolitain quoi. Allez c'est parti pour les ingrédients, de l'huile d'olive, du thym, du sel, du poivre, du coulis de tomate, la saucisse napoli, un oignon, deux gousses d'ail, du laurier et du concentré de tomate. On va commencer par couper l'oignon, on va délicatement retirer la peau de la saucisse napoli, on va la couper en petits dés, on va mettre de l'huile d'olive dans un fait tout et on va tout faire cuire, roussir, ça grille et ça sent déjà très bon. On va mettre le coulis de tomate et pas de gaspillage chez nous, donc on va mettre un peu d'eau, on va mélanger et on va verser le reste. De toute façon ça va cuire, ça va s'évaporer, donc c'est très bien de remettre un petit peu d'eau entre deux. On va rajouter le concentré de tomate, le sel, Simon a choisi du gros sel, on va mettre deux gousses d'ail qu'on va délicatement presser, le thym et les feuilles de laurier. Allez on va choisir les pâtes, les macaronis. Pourquoi la cuisson est très importante ? Nous on les mange al dente parce que les glucides vont se diffuser plus lentement dans notre corps. Et Simon valide. Et petit chef Charlie, je crois qu'il valide également les pâtes. Allez bon appétit les petits amis. C'est parti. C'est parti.